Ce samedi 8 juillet, dans N'oubliez pas les paroles sur France 2, Mélodie a été éliminée. Avant de quitter le plateau, Nagui lui a fait une grande annonce concernant son avenir dans l'émission. Chaque semaine, du lundi au vendredi sur France 2, Nagui est aux commandes de n'oubliez pas les paroles sur France 2. Après l'élimination de l'or, il a fait la connaissance de Mélodie, une pilote de ligne qui, vendredi 7 juillet, lui a confié avoir déjà fait la connaissance d'une célébrité très connue à bord de l'homme de ses avions. Dans ma précédente compagnie, j'avais eu un judo cas très connu. Il s'agissait de David Douillet. Ce samedi 8 juillet, les téléspectateurs ont retrouvé Mélodie pour la suite de son parcours dans N'oubliez pas les paroles. Si elle a failli être une première fois éliminée face à son premier concurrent, elle a ensuite été confrontée à une dénommée Adeline qui lui a donné du fil à retendre. N'oubliez pas les paroles, Mélodie battue par Adeline, la nouvelle maestro en effet, dans la deuxième partie de l'émission, Mélodie n'a pas réussi à s'imposer face à sa concurrente. Cette dernière l'a battue de quelques points, 125 contre 118 pour la maestro. Avant de quitter le plateau, Mélodie a adressé quelques mots à celle qui lui succède. Qu'elle profite. Si est-il génial comme expérience, profite-en à fond, lui a-t-elle dit. Puis Nagui lui a demandé si elle partait avec de bons souvenirs. Mais la candidate a souhaité prendre la parole pour faire passer un message à toute l'équipe. Je voudrais juste encore remercier toute l'équipe de l'Ombrebre qu'on ne voit pas, qui nous font se sentir tellement à l'aise et on passe un super moment et remercier tous ceux sur ce plateau. Merci, c'était incroyable, a-t-elle confié. Mélodie, n'oubliez pas les paroles, bientôt de retour dans l'émission ? Après l'avoir remercié, Nagui lui a fait une grande annonce. On attendra la fin de l'été, le mois de septembre pour être sûr de ce que je vais vous dire là, maintenant. Nous avons toujours nos fameux préliminaires avant les masters et pour l'instant, vous faites partie de ceux et celles qui vont se retrouver en préliminaire pour pouvoir rejoindre les masters, on ne sait jamais ce qui peut se passer, l'a-t-il informé. Ce à quoi elle a répondu, ça serait incroyable, j'espère. A noter que Mélodie a remporté 16 victoires et qu'elle est repartie avec un chèque de 99 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !